salut les amis cmm simulator on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur aid aid octane drift donc un jeu gratos sur steam c'est toujours sympa quand c'est gratuit et c'est mieux que ça reste donc espérons que ça reste voilà donc voilà j'espère que le jeu va vous plaire en gros c'est un jeu comme vous l'aurez compris parce que c'est marqué c'est dit dans le titre c'est un jeu de drift voilà donc on va essayer de se faire une petite partie en multijoueur le seul problème de jeu en fait c'est qu'il est très très compliqué moi je le trouve très compliqué en fait la manipulité de l'engin est pas évidente donc on joue à la joue à la manette xbox one encore à la base il est configuré en fait pc on peut le configurer volant donc peut-être que dans le mois de janvier soir freine vidéo au volant donc c'est plutôt sympa mais on part je trouve je trouve en tout cas assez facile pas non voilà on part assez facilement en tête à queue et pour moi je trouve que c'est ça le problème bon après il n'y a pas de conduite miracle on va dire j'essaye de je vais essayer de vous montrer un peu ce que vaut le jeu ce que moi je laisse l'aime beaucoup malgré que je sois pas très bon dedans j'adore ce jeu parce que déjà c'est des voitures donc c'est un truc qui me parle plus que qu'autre chose quoi ou pas pardon pardon excusez moi donc on va pas aller en multi parce que j'ai l'impression que ça lag dingue c'est pas deux donc on peut jouer en local je crois le jeu parce que c'est le jeu est pas en français on peut y jouer mais il n'est pas en français donc c'est un peu con donc hop ah ok en fait c'est par an attendez parce que j'ai un problème de comment ça s'appelle de configuration en fait comme vous avez vu j'ai pas pu reculer j'ai pas pu avancer parce qu'en gros de base il est configuré sur le clavier et on ne peut rien faire ah oui voilà pourquoi et voilà problème réglé donc on va local temps local tandem donc en gros je pense que c'est ça veut dire qu'on joue pas en multijoueur on joue contre un pote et là comme vous voyez ça marche plus voilà donc il ya plusieurs voitures j'espère qu'on entendait bien la voiture parmi de faire en sucette il ya plusieurs terrains aussi donc moi j'aime bien parce que c'est un jeu de bagnole déjà et je pense que c'est un jeu de bagnole déjà et je pense que c'est un jeu de bagnole mais on va passer la deuxième merde comment ça cracher j'ai à peine effleuré le mur mais comme vous voyez le jeu est sans pitié en gros vous effleuré le mur vous êtes mort la bagnole elle n'a aucune adhérence elle part vite fait en tête à queue donc c'est pas évident c'est juste l'adore je pense que contre les potes c'est impossible sinon pour moi très bon parce que j'ai rien fait la bagnole qui râpe tout seul je vais prendre sur un pion de glace mais bien on est et quand même pour un état plus le jeu est totalement gratuit après peut-être qu'il y avait des petits les petits trucs c'est pas possible arrête de partir en sucette bagnole de merde voilà donc je me suis ah non j'ai gagné ok donc on va dire que j'ai gagné parce que j'ai plus de points que j'ai pas fini la course mais j'ai plus de points que j'ai donc on va dire que j'ai gagné on va pas se casser la tête mais oh je te demande de passer des vitesses c'est pas pour que tu fasses de rien en fait voilà donc j'espère que le jeu vous plaît si vous voulez ben il est gratuit sur steam il est pas très très bon je crois qu'il est à il fait c'est un mot je crois en fait donc il est pas très lourd en soi bon après ils font visiblement des mises à jour assez fréquemment dessus et puis aussi il y a une gestion de la voiture mais c'est vrai que c'est la première fois que je joue avec des pneus de course parce que c'est pas les pneus de base de la voiture mais je pense que je vais encore gagner malgré que je sais plus pourquoi mais la bagnole n'a aucune adhérence et encore quand je dis aucune je suis gentil elle glisse dans tous les sens, elle tortille du cul, c'est un truc de fou donc d'habitude contre les autres joueurs ça passe mieux parce que là par contre il a fait plus de points que moi mais étant donné que tout à l'heure j'ai fait le double de lui non je suis au dessus voilà donc en gros j'ai gagné j'ai gagné mais franchement j'ai fait un truc de merde personnellement même moi j'ai remarqué que j'avais fait de la merde vraiment de la très 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 grosse merde parce que là on peut pas dire pire hein voilà donc on perd un pneu et 3 de carburant je crois donc voilà donc y'a pas grand chose en plus le jeu est donc on a pas mal de choses les warehouse les machins y'a vraiment pas mal de choses on peut améliorer ses outils on peut on peut on peut on peut faire vraiment pas mal de choses bon bon quoi je sais plutôt ce que c'est euh photo mode donc on peut prendre des photos ok au calme tac 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 donc on peut aller aussi ici dans le magasin donc on a des voitures on a pas mal de voitures donc on a des stocks et les bagnoles d'origine donc avec des bagnoles similaires au 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 vrai donc avec la supra la sls de merco lamus kailan etc donc que des bagnoles qui existent réellement hein mais euh pour des raisons je pense de de droits d'auteur ou de trucs comme ça euh ils le font pas et euh ça me dérange pas plus que ça donc après il y a euh tous les kits tuning donc après des kits de tuning tac tac donc hum ah bah non je m'en fous c'est pas ce que je cherche donc après on a tout 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 ce truc ah ouais pfff pfff oh shit euh donc vite je me tient parce que sinon je vais tout acheter donc des pneus en fait le truc c'est que les pneus j'ai jamais rien ah non c'est les jantes en fait ok euh tic 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 donc après il y a la peinture je pense ouais c'est la peintour après euh wrap euh c'est pas les sandwichs de mcdo quand même ah non donc il y a des autocollants euh je ferais qu'après c'est la peinture des jantes c'est ça c'est ça donc euh voilà il y a pas mal de petites choses dans tuning après euh accessoires on peut changer ça on peut pas le faire pour l'instant je pense que c'est en cours de 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 en gros c'est en train d'être fait puisque le jeu je crois qu'il est pas totalement fini donc après on peut personnaliser je pense les configurations euh par exemple mettre une boîte courte une boîte longue des suspensions plus fermes euh d'autres trucs comme ça je pense je sais pas donc là aussi on a je pense dans le workshop par exemple des bagnoles en modé des trucs comme ça et donc voilà donc euh j'espère que le jeu vous a bien plu moi je vais pas tarder à m'acheter une nouvelle voiture parce que celle-là voilà elle me plaisait pas plus que ça donc là on a un système je laisse pas montre aussi pardon un système d'usure du véhicule donc euh avec le système là j'ai l'usure du moteur du différentiel du turbo qui fut jamais on sait jamais on sait pas pourquoi je sais pas pourquoi la transmission après on a le self repair on a le all repair all donc en gros euh euh comme vous voyez le euh l'affichage s'enlève en fait quand on est pas en bas après on a aussi euh ça je sais pas trop ça doit être les pneus je crois pour les pneus donc hop donc là après on a l'essence je crois euh tac 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 et là on a dieu ne sais quoi je crois que c'est pour les révisions les trucs comme ça bon voilà donc moi j'espère que cette vidéo vous a plu c'était une petite vidéo présentation tranquillement et puis voilà que vous dire de plus moi ça m'a fait plaisir de vous présenter cette vidéo donc j'espère qu'elle vous a plu moi c'était mmsimulator et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao ciao